Bonjour les étudiants, un exercice d'électricité, la méthode de séperposition. Électricité, méthode de séperposition, soit le circuit suivant, constitue des générateurs de tension idéale E1 et E2, deux générateurs E1, E2 de force électromotrice E1 et E2, et des conducteurs ohmiques, seulement les conducteurs ohmiques. Donc, trouvés par la méthode de séperposition, les potentiels VA, du point A, le potentiel du point C, VB, le potentiel du point B, et VD, le potentiel du point D, le courant I qui traverse le dipôle D, d'avoir le dipôle D, D est un conducteur ohmique de résistance 2R. Donc, on va choisir le point M, le potentiel D est là, une huile, il est lié à la terre, le potentiel V de M est égal à 0. Donc, l'âge de maïa, ou l'âge de fikréhna, on dit un générateur de tension. Lorsqu'on élimine un générateur de tension, la méthode de séperposition, on le, et on est remplacé par un fil conducteur, ou bien un court-circuit. Ou l'âge de un générateur de courant, lorsqu'on élimine le générateur de courant, on le replace par un interrupteur ouvert, ou bien par un circuit ouvert. Remarque, pour éliminer le générateur de tension, on le remplace par un courant court-circuit, par un fil conducteur, par exemple, et le générateur de courant par un circuit ouvert. Là-bas, on va éliminer E2. C'est un générateur de tension, on le replace par un fil conducteur. Ou bien un interrupteur fermé, on le replace par un fil conducteur, on le replace par un fil conducteur. Et là-bas, on l'appelle E3, on l'appelle E3, et le courant qui traverse 2R et 4, on l'appelle E3. Donc, il y a un fil conducteur, il y a un fil conducteur, il y a un fil conducteur, il y a un fil conducteur. Parallèle, la résistance équivalente, et 1 sur R1, il y a de la résistance équivalente, le lieu de deux résistances, il y a un sur R1. R1, donc, égale à 1 sur 2R, la résistance, plus 1 sur la résistance, donc 1 sur 2R, plus 1 sur 2R, il y a 2 sur 2R, et on fait l'inverse. R1, R1, égale à 2R, R2. Maintenant, on peut, il y a deux résistances, il y a deux conducteurs, on met de même résistance en parallèle. La résistance équivalente, il y a la résistance de l'1 divisé par 2. En parallèle, on voit la résistance équivalente, il y a la résistance de l'1 divisé par 2. La résistance équivalente, il y a la résistance R1, et on met R. Donc, on peut remplacer les deux conducteurs par une résistance R. Donc, on peut remplacer les deux conducteurs par une résistance R. On peut, il y a une R, ou R en série, on peut le remplacer par une résistance équivalente, il y a la somme des deux résistances. Il y a une R plus R, il y a deux R. Donc, on va dire ce schéma comme ça. Il y a une seule résistance, il y a la somme des deux résistances, R plus R, il y a deux R. Donc, on va dire ce qui est le schéma, il y a la résistance équivalente entre A et M. A et M est le côté là, il y a R plus R lié à deux R. Donc, on va dire ce qui est le schéma, il y a un collom, on va le remplacer par deux R. Il y a deux R, et il y a deux R. Il y a un point A qui est là, il y a le point C là-bas. Il y a C, et il y a un point A, il y a une bonne résistance. Donc, il y a un problème de la résistance qui est là, il y a un problème de la résistance. entre quoi ? entre A et M c'est-à-dire qu'il y a une A ou M ou bien j'ai donné la résistance qui est entre C ou M c'est-à-dire A qui est-à-dire donc le schéma est-à-dire donc j'ai donné la résistance où j'obtiens entre A et M qui est à deux R entre A et M qui est à deux R ou entre A et M qui est à deux R on constate qu'il y a deux résistances en parallèle donc la résistance O de même résistance il y a deux R, deux R donc la résistance totale il y a deux R divisé par deux il y a R il y a deux R en parallèle donc la résistance équivalente il y a le produit d'I a l'homme divisé par la somme d'I a l'homme il y a le produit d'I a l'homme voilà donc j'ai dit qu'il y a deux R au carré et la jauge m'a dit qu'il y a deux R 2 R, 2 R divisé par deux il y a R donc la résistance équivalente il y a la résistance il y a le produit d'un conducteur il y a le produit d'I a l'homme et maintenant on est en parallèle les deux conducteurs en micro en parallèle et de même résistance donc la résistance équivalente il y a la résistance d'un conducteur divisé par deux il y a le cas d'un identique donc il y a deux donc il y a deux R donc il y a une chose comme ça il y a deux on prend un seul générateur qui est inséré avec deux résistances donc il y a ou bien les deux résistances par trois R on veut tracer les tensions dans le sens conventionnel du courant donc il y a de la tension et un fois deux R Donc, il y a deux R fois et 1. Deux R fois et 1. Bon, il a de la tension. Il y a des... Le Coran s'attendait, il n'y a pas de plus. Le Coran dit à l'âme, il s'y fait à de l'essence. Puis, on va y les coller. Il a de la tension derrière. Il a de la tension. Il y a R fois et 1. Bon, maintenant, on va y aller. Le temps de faire une E. Moi, j'ai de la tension. moins la tension est égale à zéro donc E est égale et à l'on voit dès que la tension est là c'était 2R attendez 2R fois I1 plus R fois I1 les deux tensions le sens inverse de sens positif ou à de la tension le sens positif donc E1 est égale à de la tension plus à de la tension donc E est égale à 2R fois I1 plus R fois I1 donc on veut factoriser par I1 il y a 3R fois I1 donc le courant I1 il y a E1 à la 3R et le courant est égale à 1' et le courant est égale à 1' et le courant est égale à 1' vous voyez parce qu'on a éliminé un générateur de tension la tension est 1 il y a la somme de la tension l'intensité est 1 il y a la somme de la tension l'intensité d'abord plus l'intensité l'intensité est 1,3 mc'est égale à la somme 1 et le courant est égale à la somme 1 et le courant est égale à l'intensité est égale à la somme 1 donc mc1 c'est dans le sens inverse des égale à la somme 1 et le récepteur donc il y a de la d'un an donc avoir eu à une am est égal à 1 plus à de la tension à de la tension à y a moins 2 r fois et allé à l'attention les êtres conventionnels de récepteurs faire de le sens de à vers générateurs de à vers le générateur donc les chiffres d'étude moyenne à l'attention et des radama le courant on a de pouvoir nous bacon l'a de 3 2 à 2 un communication au salut de mon W a m comme dans le résultat coincide entre 1 1 je Clinton à 3djbq parce que j'aie la révolution de l'agent de tournée avant comme un Vm. Vm est égal à zéro. Alors, j'ai quitteryna zéro. Donc, Vm est égal à 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 zéro. Alors, j'ai quitté un autre Vm. Lorsque le générateur 2 est connecté. Alors, là, Vm est égal à zéro. J'ai égal à zéro. Donc, je vais faire un divisé par zéro. J'ai quitté un Vm. Donc, nous allons trouver I2 et I3. Là, il y a le courant I qui s'agit I2 plus I3. Ou puisque I3 traverse seulement le conducteur en myc de résistance 2R. Ou I2 traverse le même conducteur en myc de 2R. Donc, I3 égale à I2. Ou I2 égale à I3 égale à I1 divisé par 2. C'est une exposition. Il y a un décès qui a dit I3. On va dire I qui s'agit I1 plus I2. Donc, nous allons trouver le même courant. Donc, I2 égale à I3. I1 divisé par 2. Et I1, on va dire à l'écoute. J'ai eu un décès qui a eu un décès. Il y a E1 divisé par 3R. Je vais voir si nous avons eu un décès. I1 divisé par 3R. Donc, il y a un décès qui a eu un décès. Je vais faire une liste. Donc, on va dire I2 et I2 ou I3 égale à 1 divisé par 6R. Donc, on va dire VBM. On va dire VBM. On va dire VBM. Donc, UBM est égal à R1. Il y a R fois I3. Donc, UBM niveau VB est égal à R fois I3. Il y a UBM égale à VB moins VM égale à VB égale à R fois I3. I3 ou A1 divisé par 6R. Donc, si je vais dire R moins R, on va dire VB. Il y a un décès qui est VB' est égal à E1 divisé par 6. Voilà. Donc, on va dire à l'écoute. On va dire VBM. Il y a un décès qui est UBM est égal à UDM. Il y a un décès qui est UBM est égal à UDM. Il y a un décès qui est B et D ont le même potentiel lié par un fil conducteur où M il y a M. Donc, il y a un décès qui est UBM ou UDM. Il y a un décès qui est UBM. Il y a un décès qui est VB. Donc, UDM et VD est égal à E divisé par 6R. Mais il y a un décès qui est UBM. Il y a un décès qui est UBM. Il y a un décès qui est UBM. L'évoire est 3 divisé par 2. Donc, il y a E1. L'évoire est E1 divisé par 6 divisé par 2. Ça va être E1 divisé par 2R. D'abord, ça lit. Là, il y a une lorsqu'on a éliminé O2. D'abord, il y a une éliminée O1. On a rejoint le même schéma. Il y a une éliminée O1. D'abord, on va laisser O2. L'éliminé O1, on le remplace par un fil conducteur où on a rejoint le même schéma. Donc, on a un parallèle avec un en serré. On a un parallèle avec un en serré. On a un parallèle. Il y a un très simple. Ce qui est le même schéma. Donc, on a un éliminé le générateur O1. On a deux R avec deux R en parallèle. Et puis, on a une même résistance. Donc, on a une résistance équivalente. Il y a deux R divisé par 2. Il y a deux R en parallèle. Donc, la résistance équivalente. Il y a R. Deux R divisé par 2. On va remplacer le 2 par R. Il y a un point C. Alors, il y a un point C. Il y a une bonne différence. Il y a un point C. Le courant qui traverse 2, il y a un I2, il y a un et il y a un I3. Il y a un point C. en série donc il y a deux airs on peut remplacer le dé au deux résistance par une seule résistance liée à deux airs à vous tenez la hame à yad bayra yad bay et biad d'air à yad bay donc on peut éliminer at 2h en jib ou bien haïdi n'y aïn au révolu en parallèle aïe je btadi maintenant à l'âge est adil y fb donc on constate que 2 R en parallèle donc on peut remplacer par une seule résistance la résistance totale 2 R divisé par 2 2 R divisé par 2 R le schéma équivalent la résistance équivalent toutes les résistances seulement on laisse 2 R on veut calculer le courant I2 on fait la somme des tensions la loi d'additivité des tensions au 2 la dernière fois de le sens c'est-à-dire la résistance au 2 moins 1 de la tension il y a 2 R fois I2 moins 1 de la tension il y a R fois I2 au bien goulot au 2 égale à 1 de la tension plus 1 de la tension sur la dernière au bien à 1 de la tension fait le sens ou à 1 de la tension fait le sens au rédit le sens inverse la résistance au 2 égale à 1 de la tension plus 1 de la tension à 1 de la tension est égale à 1 de la tension liée à 2 R fois I2 plus 1 de la tension liée à R fois I2 un facteur par I2 2 R fois I2 plus R fois I2 à 1 de la tension à 3 R fois I2 et on trouve le courant I2 égale à 1 de la tension donc d'abord on peut calculer la tension UBM UBM est égale à O2 moins 1 de la tension liée à 2 R fois I2 donc O2 moins 2 R fois I2 et on a UBM pour calculer E3 E3 où I1 on a deux résistances en parallèle de même résistances donc en dictant en parallèle de même résistances donc on a un même courant donc E3 égale à I puisque I2 est égale à E3 plus I1 donc I égale à E3 égale à E2 divisé par 2 dans le sujet qui est d'ailleurs je pense que nous avons I2 O2 divisé par 3 R I égale à I2 divisé par 2 qui nous avons et nous avons I O2 divisé par 6 R O1 et nous avons I seconde égale à l'âge dans le courant d'ici l'instant on a éliminé le générateur de E1 donc on a eu d'ici M et il y a E2 moins 2 R fois I2 qui m'a on va remplacer I2 par A de la relation il y a O2 divisé par 3 R et on trouve il y a 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 R avec R il y a il y a O2 moins 2 fois O2 à la 3 2 fois O2 à la 3 et donc il y a on va multiplier 3 O2 3 O2 moins 2 E2 divisé par 3 il y a O2 divisé par 3 donc il y a UBM lié VB il y a VB VB seconde VB seconde égal à VB égal à VD égal à O2 divisé par 3 qui servit VD donc là VB égal à VD le même potentiel lié par un conducteur un fil conducteur donc voilà VB égal à VD égal à O2 divisé par 3 UAM est égal à VA là je n'ai UAM là tu n'as pas UAM UAM est égal à de la tension liéna il y a I3 fois R on peut calculer UAM on peut nous on peut nous on peut on peut nous on peut nous on peut nous il y a I3 fois R là UAM il y a R fois I3 où I3 goulna I le O2 divisé par 6 R on a ou dans le VA prime et VA seconde il y a VA égal à O2 divisé par 6 mais d'abord pour calculer le courant I il y a 9 schéma il y a il y a 9 le courant I il y a de faire le sens il y a d'un le courant I de faire le sens mais lorsqu'on élimine O1 ou lorsqu'on élimine O2 donc il y a des deux sens donc le courant I voilà le somme des deux tensions يعnez I prime le 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 premier K ou I seconde le le deuxième K aïe j'hal وجد I seconde وجد I seconde il y a O2 divisé par 6 R aïe mshu n'call bo la I prime le 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 ménkana n'a seulement E1 voilà qu'on l'alguine I ou E4 le E1 divisé par 2 R 12 R donc il y a l'alguine l'alguine E1 divisé par 2 R ou 2 divisé par 6 R donc on l'alguine 1 sur 6 R 12 il y a 6 multiplié par 2 donc d'abord on a calculé pour calculer M le va 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 prime plus va seconde on a trouvé va prime 1 divisé par 3 va seconde il y a 2 divisé par 6 et on trouve va de la même façon pour calculer vb le ou vb prime plus vb seconde il y a 1 6 plus 2 3 3 4 vb vd church vd vd c'est vd 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 les sources indépendants. Ils n'ont pas de lien avec les sources indépendants. Mais ils n'ont pas de lien avec les sources indépendants. Ils n'ont pas de lien avec les sources indépendants. Merci à bientôt.